Aujourd'hui, je vais vous parler de Fanon, et ce qui m'a beaucoup touchée chez Fanon, c'est sa dimension humaniste. Parce que Fanon a renouvelé l'approche psychiatrique dans un contexte très particulier de décolonisation, donc de colonisation, décolonisation, et ce désir profond qu'il avait de soigner les gens, ou de les soulager de leurs troubles, en fait, postulent qu'il faut rentrer dans leur histoire individuelle, et surtout dans leur histoire collective, pour essayer justement de soigner leur traumatisme. Et dans cette histoire collective, évidemment, il s'agissait aussi de mettre en avant les méfaits de la colonisation, parce que ça pouvait avoir comme impact sur eux. Et dans le cadre du fonctionnement où il était, c'était extrêmement audacieux et innovant justement de le faire, notamment à Blida, en Algérie, lorsqu'il s'applique à soigner des Algériens colonisés, qui sont considérés comme des êtres primitifs. Et cette démarche, en fait, qu'il a eue, audacieuse, cette approche psychiatrique renouvelée, révèle en fait une approche profondément empathique, parce que Frantz Fanon est un humaniste. Et c'est ça qui, jusqu'à aujourd'hui, continue de nous toucher. Et quand Frantz Fanon parle, il parle avant tout de l'être humain, quelle que soit sa couleur. Il s'adresse à nous tous, il s'adresse à nous, à vous, à moi. Il s'adresse à cette part d'humain que nous avons tous en commun, au-delà de nos différences de sexe, de classe, de genre, de race. Et il nous parle de tous ces conflits internes qui nous agitent du sentiment d'infériorité, du besoin de compensation, de récupération, de valorisation par le regard de l'autre, existé par le regard de l'autre, existé au travers des paroles de l'autre. Et ça, ça nous parle à tous, parce que finalement, ce besoin de récupération, c'est ce qui va tronquer les rapports humains. Et il invite justement à cesser ce qu'il appelle le drame narcissique, cette quête de reconnaissance, pour pouvoir enfin rencontrer l'autre de manière plus saine. Parce que finalement, c'est très clair, dans Peau noir, Masque blanc, il le dit bien, l'objectif, c'est de se libérer de l'aliénation qui empêche une rencontre saine entre le noir et le blanc. Et de quelle aléation parle-t-il ? Bien entendu, il va parler du racisme, mais surtout de ces préjugés inconscients qui perdurent jusqu'à nos jours, et qui continuent à nous diviser. Le racisme, bien entendu, est une invention, puisque les races n'existent pas. Le racisme a été inventé pour diviser, pour mettre en place ce rapport de domination qui perdure jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il repose sur ces préjugés inconscients, ces a priori. On ne sait même pas d'où ça sort, puisque ce n'est pas fondé, on le sait très bien. Et donc, c'est dans ce sens que Fanon éveille nos consciences, puisqu'il nous invite à nous défaire justement de tout cet héritage mental du passé, déconstruire, détricoter le préjugé de couleurs, pour aller vers un monde qui serait un peu plus sain. Et finalement, je pense qu'il y a clairement un avant Fanon et un après Fanon. Parce que quand on a lu Fanon, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il décide notre regard. Et à partir de là, on ne peut plus que travailler dans ce sens-là. On ne voit plus le reste du monde de la même manière. On prend conscience, même si on le savait plus ou moins, on en prend encore plus conscience. Et aujourd'hui, puisque jamais, il faut s'emparer de Fanon dans cette crise sanitaire qui est très anxiogène, dans cette période d'inégalité croissante, dans cette période où on va avoir des radicalisations, on a des remontées, des retours de racisme, plus que jamais s'emparer de Fanon, parce qu'il dit qu'en fait, il existe une autre solution. Et cette autre solution, c'est une restructuration du monde sur des bases plus égalitaires. Sous-titrage ST' 501